Arrêt sur télévision, arrêt aujourd'hui sûr, on a tout essayé. Le CV de On a Tout Essayé, l'émission a été créée le mardi 19 septembre 2000, l'an 2000, et diffusée jusqu'au 29 juin 2007, sur France 2, durant toute cette période, présentée par Laurent Ruquier. C'était diffusé d'abord le mardi, en fait, en seconde partie de soirée pour la première saison, puis dès le 3 septembre 2001, du lundi vendredi, en accès, primetime. A noter que durant la saison 2005-2006 et 2006-2007, il y aura également une émission le samedi, pour la saison 2006-2007, qui sera, elle, présentée par Christine Bravo. Le concept de On a Tout Essayé, c'est une émission talk show, ça a d'ailleurs souvent été considéré comme un des premiers talk show à la télévision, présenté par Laurent Ruquier, où on décrypte l'actualité du jour. Alors ça commençait d'abord par la photo du jour, puis ça se terminait toujours par un petit jeu. Entre temps, il y avait des interviews sur l'actualité, ou sur des invités qui venaient promouvoir quelque chose. Puis il y avait aussi des sketchs, comme Florence Oresti, ou Franck Dubosc, et puis Jean-Luc Lemoine aussi, qui venaient faire leur sketch. L'histoire de l'émission, créée donc le mardi 19 septembre 2000, d'abord diffusée le mardi. Il faut quand même le préciser, le mardi, en seconde partie de soirée. C'est toujours produit par Catherine Barma, bien évidemment, ça ne changera pas, et c'est toujours pas changé. Donc c'est un mardi sur deux, en deuxième partie de soirée durant la première saison, puis après, en accès, c'est à partir du 3 septembre. C'est quand même plutôt pas mal. A noter que, à partir de l'année saison 2005-2006, l'émission est diffusée le samedi, avec d'abord On a Tout Essayé, même le samedi. Et puis pour la saison 2006-2007, On a Tout Essayé, même sans le Patron. C'est présenté par Christine Bravo. Alors, bon, l'émission se termine, je l'ai dit déjà tout à l'heure, le 26 juin, c'est ça ? C'est le 29 juin, pardonnez-moi, 2007. Pourquoi ? Parce que France 2, on avait peut-être marre, hein ? Non, en fait, ça serait peut-être... Enfin, selon Laurent Roquet, il dirait que c'est à cause de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Bon, affaire à suivre. Sinon, à partir de septembre 2007, c'est une autre émission On a Pas Tout Dit, qui aura un succès un peu plus relatif, je dirais, qui fera la saison 2007-2008 et qui s'arrêtera le 4 juillet. Puis qui sera remplacée après par Service Maximum, l'émission qui a été présentée par... Juillet Courbet, c'est ça, qui est par Juillet Courbet. Service Maximum qui n'a pas non plus été un succès franc. Je suis désolée de le dire, c'est comme ça. Alors, pour ce qui est donc de On a Pas Tout Dit, c'était à peu près la même chose que l'émission. Il y avait de nombreux invités, des chroniqueurs, c'était la même bande, hein, voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas forcément marché. Service Maximum, après, c'était totalement différent, puisque c'était un peu plus sur la consommation, évidemment, avec Juillet Courbet. Mais l'émission sera supprimée pour laisser place à N'oubliez Pas Les Paroles, qui, grosso modo, au fil des saisons, est toujours là. C'est culte, on a tout essayé. Le générique, bien sûr. Puis pour de nombreux, nombreux humoristes qui ont été trouvés dans cette émission. Christine, bravo, j'en passe plein plein d'autres, Florence Foresti. Et voilà donc pour ce 57e numéro d'arrêt sur télévision consacrée à Non, On a Tout Essayé. C'était sur France 2, bien sûr. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada